Ivarien Ivarien bonjour je viens de voir passer une vidéo qui a été relayée par un de mes contacts facebook je l'ai publier je l'ai partagé mais après j'ai trouvé que c'était trop facile vous savez si vous prenez une pièce de monnaie ou bien vous prenez une image ou bien vous prenez n'importe quel objet et que vous le mettez comme ça près de vos yeux vous ne voyez pas bien mais au fur et à mesure que vous éloignez l'objet de vos de vos yeux vous voyez très bien vous voyez distinctement tout ce qui est tous les détails concernant cet objet là faites un exemple prenez une pièce de monnaie ou bien prenez une image et puis collez là comme ça à vos yeux vous verrez que vous ne verrez rien mais au fur et à mesure que vous allez l'éloigner de vos yeux vous allez voir distinctement les détails nous qui sommes à l'extérieur du pays souvent les gens nous disent vous êtes loin là bas et puis vous parlez mais c'est plus on est loin du pays plus on voit les choses qui se passent sur place et on est capable de de les commenter ou de les critiquer quand on est sur place on est dans nos affaires on est on est concentré des choses on voit pas il faut sortir du pays moi c'est quand je suis sorti de la côte d'ivoire que j'ai commencé à regarder la côte d'ivoire autrement que j'ai commencé à avoir des choses que je ne voyais pas avant et donc nous qui sommes à l'extérieur nous voyons des choses nous sommes citoyens de notre pays même si nous vivons à l'extérieur et c'est de notre devoir d'attirer l'attention des uns des autres sur ce que nous voyons qui n'est pas correct nous aspirons à vivre dans une société où on est en paix où on est en liberté où on peut s'épanouir je viens de voir donc la vidéo que je vais vous montrer en principe ça ça doit pas être une longueur une longueur j'espère que le son est bon vous allez voir peut-être y en a qui l'ont déjà vu même j'y pense j'ai fait un peu plus mais c'est quand le latin j'allais travailler où est celui-là il n'y a pas le problème est celui-là je ne démoigne pas papier là après moi la pour ça vous avez vu vous avez bien entendu c'est dans un pays pareil que des citoyens se lèvent et ils décident de ce qu'ils vont faire il y a longtemps que cette chose là ça a perdu moi quand j'étais en Côte d'Ivoire même ça existait mais c'est devenu pire on ne peut pas vivre dans un pays dans ces conditions là c'est pas sérieux des individus se lèvent et ils décident qu'ils sont des propriétaires terriens et si le monsieur n'avait pas garé son véhicule il aurait enlevé le rétroviseur parce qu'il est le chef il faut payer 2500 francs sinon il passe pas ça va dans quelle trésorerie ça ? ça va dans quelle caisse ? et avec le taxi jaune que j'ai vu ça veut dire que ça se passe dans la commune de Cocody alors le maire de Cocody vous êtes interpellé il faut mettre de l'ordre dans tout ça là n'importe quel individu n'importe quelle quidame se lève il fait la loi voilà des nyambros qui ont tué un gendarme à Yopougon parce qu'ils sont des syndicats quel syndicat ? et il y a longtemps que ça dure j'ai dit même quand j'étais en Côte d'Ivoire ça existait déjà donc c'est pas une affaire qui est nouvelle faut pas qu'on va raconter se mentir et puis faire croire que non ça existait déjà mais ça s'est empiré parce qu'aujourd'hui l'impunité règne en maîtresse absolue dans ce pays là chacun se lève il fait sa loi comme il veut il faut que ça s'arrête ça veut dire quoi ça ? et le monsieur est obligé de demander pardon on est obligé de l'appeler vieux père pardon, le général, des choses comme ça des gens viennent, ils se mettent dans des carrés fous ils font la loi et ils rentrent chez eux le soir avec plein d'argent dans les poches pendant que ceux qui se lèvent le matin très tôt qui s'en vont au travail, travailler à la sueur de leur front ils ne sont pas capables d'avoir ce salaire au quotidien là ils ne font rien, ils ne font absolument rien ils décident qu'aujourd'hui moi je vais m'asseoir ici ils mettent un tabouret et puis ils s'entourent de certaines personnes au passé ténébreux et ils sèment la terreur et au vu et au su de tout le monde pendant ce temps, les policiers sont occupés à raqueter comment est-ce que vous voulez qu'on respecte l'autorité comment est-ce que vous voulez qu'on respecte l'autorité c'est le phare ouest ou bien c'est un pays un état de droit mais ça suffit comme ça niambro, niambro, syndicat, quel syndicat quelqu'un se sacrifie, il va acheter une voiture qu'il met dans le commerce pour participer à l'émergence de son pays des individus vont venir en profiter et tous les jours ils sont là tous les jours ils sont là on fait ce qu'on veut mais ça va s'arrêter quand tout ça ? il semblait que le gouvernement qui est en place aujourd'hui ce gouvernement qui est là était venu pour permettre au pays d'être le paradis sur terre mais avec ce qu'on voit là c'est loin d'être ça et ça c'est ce qu'on a filmé ça c'est ce que quelqu'un a filmé qu'il a publié et ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne sait pas partout, partout, partout c'est l'impunité des gens qui sont des chefs de terre des chefs de guerre qui font ce qu'ils veulent dans un pays en 2019 un niambro peut se lever un groupe de niambro peut se lever et puis impunément arracher son arme à un gendarme et puis le tuer à bout portant et puis ça ne va pas quelque part on vient, on fait des déclarations deux jours après, on a oublié c'est quoi ça ? c'est en Côte d'Ivoire ou bien c'est où ? quand vous allez commencer à vous respecter vous-même les forces de l'ordre le respect va se faire tout de suite je vous ai dit que toujours comment je parle là je prends exemple sur ce que je vis ici un policier t'a arrêté parce que tu as grillé le feu mais ça n'arrive pas même les gens ne grillent pas le feu rouge comme ça en tout cas, ça ne se fait même pas parce que les gens savent que si le fond qu'on les prend on ne va pas donner 5 dollars en cachette là non tu as grillé, tu as dépassé la vitesse on t'a attrapé il n'y a même pas de discussion on te fait ton procès verbal tu vas payer à la municipalité il n'y a pas de négociation il n'y a pas de quoi parce que les policiers ils ont réussi à se faire respecter par leur attitude mais quand vous êtes toujours en train d'accepter les 500 francs, les 1000 francs mais qui va vous respecter ? et tout le monde paye les pots cassés quelqu'un a peut-être pris un crédit à la banque pour acheter la voiture pour faire son commerce il est en règle des individus vont venir en profiter je profite en même temps pour parler de ce qui s'est passé au nord l'ex-première dame a décidé d'aller au nord il y a un certain Mesamba qui a décidé de lui interdire l'entrée de son village c'est dans quel pays on est c'est dans quel pays on est comme ça il faut que ça s'arrête là mais c'est vous les policiers vous les forces de l'ordre quand vous allez commencer à vous respecter vous-même que automatiquement la population va suivre mais tant que vous allez accepter les 500 francs et les 1000 francs avec lesquels je ne sais même pas quelle bonne réalisation vous pouvez faire ça va toujours arriver comme ça on va vous tuer comme des chiens on va vous manquer de respect on est en 2019 on n'a pas envie de se moderniser on n'a pas envie d'offrir à nos populations la quiétude lui la célèbre il fait ce qu'il veut lui la célèbre il fait ce qu'il veut on a un chef un président qui est à la tête de l'état on ne l'entend pas il n'est pas qu'à des moments précis on ne sait même pas où il est on a des ministres on ne sait pas à quoi ils servent des députés qui passent leur temps certains qui vont faire des vidéos pour insulter des gens c'est ça un député alors qu'il y a plein de problèmes dans le pays qui sont soulevés par les vidéos des gens on ne peut pas en parler c'est des projets de loi qu'on envoie à l'Assemblée Nationale pour améliorer la vie des citoyens mais non chacun fait ce qu'il veut comme nous dans le Far West si nous voulons avoir un pays émergent comme on dit ce n'est pas ce n'est pas un 20 mots pays émergent ce n'est pas un 20 mots c'est dans l'attitude dans le comportement dans la prise de conscience dans le civisme sinon ça ne sera pas de la magie ni un miracle tous ces gens-là qui sont autour qui font la loi dans les coins-là lorsque le civisme va être inculqué dans la tête des gens automatiquement ça va disparaître non mais ça veut dire quoi ça ? Konem Mesamba je ne sais pas c'est qui lui va interdire l'accès à un certain endroit au nord dans la même côte d'Ivoire on n'a pas le droit d'aller où on veut mais lui il a le droit d'être à Abidjan il a le droit de vivre à Abidjan chez les Zébriers mais on n'a pas le droit d'aller dans lui son village des Niambros qui sont devenus des personnages je ne sais pas moi tout puissants il faut que ça s'arrête je suis loin je ne peux pas dire faites ça faites ça faites ça ce serait trop facile mais quand des passagers d'un véhicule comme ça vont sortir et puis se se mettent à battre ces gens-là ça va s'arrêter parce qu'on est complice tous on est tous complices moi aussi j'étais à Abidjan on vivait ça on parlait mais ça n'allait pas plus loin que ça on parlait dans le taxi on se plaignait et puis ça n'allait pas plus loin que ça mais quand un jour quelqu'un va venir arrêter un véhicule et qu'il va dire je vais 2500 si ne vous passez pas que les 4 passagers qui sont dans le véhicule vont sortir et se mettre à battre cette personne-là ça va faire boule de neige quand ça va arriver une première fois ça va encourager les autres à le faire non mais c'est quoi c'est quoi on se plaint on dit on fait des vidéos on les fait des articles dans les journaux qui lit les journaux qui lit les journaux on va toujours rester comme ça un pays où il n'y a pas de loi où seulement ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui c'est ceux qui ont des noms à consonance nordique c'est un pays ça c'est un pays ça donc si M. Kone Mesamba ne veut pas que Mme Babo aille dans son village mais qu'il quitte Abidjan et qu'il aille s'installer dans son village parce que tu ne peux pas vivre chez les autres et puis interdit qu'on aille chez toi ces germes-là ce sont ces germes de division que vous avez critiqués que vous avez sauté partout vous avez tué des milliers de personnes à cause du fait que soi-disant on vous exclue c'est la même chose que vous faites pire pire vos microbes sont partout dans le pays ça agresse les gens comme on veut c'est un pays ça émergence émergence mon oeil on est en 2019 et puis on vit encore ce genre de choses-là mais les passagers-là quand ça va commencer quand vous allez commencer à frapper ces gens-là quatre personnes continuent sur le personnage je ne pense pas que ça peut on va dire c'est incitation à la violence peut-être mais ils sont violents ils ont le langage violent il faut la violence en face d'eux aussi mais c'est quoi en tout cas c'est ce que j'avais envie de partager avec vous parce que quand on partage les choses sur facebook comme ça c'est pas tout le monde qui voit voilà pourquoi j'ai décidé de faire le direct pour que je vous montre la vidéo pour que vous voyez il est temps qu'on change un peu nos mentalités on est tous complices moi aussi j'étais en Côte d'Ivoire j'ai été complice de ça parce qu'on a toujours parlé on parle on va critiquer ça dans le Woro Woro jusqu'à quand chacun va arriver chez lui il descend il s'en va le lendemain on prend encore un autre Woro Woro c'est la même chose ou bien tu prends un Gbaka il dit le terminus c'est Adjameh Liberté vous arrivez aux choses comment on appelle ça au zoo il dit bon tout le monde descend comme ça j'ai déjà vécu ça il décide que l'on lui va plus descendez vous descendez vous avez déjà payé ça existait ça continue d'exister j'ai déjà pris un Gbaka je partais à Bobo arrivé à Filtissac il y a un autre un Gbaka qui venait d'Abobo ils ont parlé rapidement il a dit qu'il n'y a pas de clients là-bas il nous a laissé à Filtissac parce qu'il n'y a pas de clients de l'autre côté il a fait demi-tour le soir j'habitais à Bobo avant de déménager j'étais au 15ème le soir si tu as pris le Gbaka que tu es arrivé à Williamsville Carrefour Williamsville c'est que tu es arrivé loin là il descendait tout le monde à Carrefour Williamsville et puis ils contournent je ne sais pas comment on appelle ça dans le code de la route ils font le demi-tour pour aller à Jami pour aller prendre les gens et puis ils vous déposent là et puis ça ne va pas quelque part Basimori Meite toi qui es intellectuel je t'encourage à continuer dans ton intellectualisme c'est mon direct je le fais je dis ce que je veux si ça ne te convient pas tu te déconnectes et puis point bar je vais te répondre Basimori Meite je suis intellectuel je vais te répondre habituellement je ne réponds pas mais je vais te répondre je suis intellectuel jusqu'au bout des ongles et c'est mon intellectualisme qui fait que je fais cette vidéo ce que tu n'es pas capable de comprendre parce que ton cerveau est limité ton cerveau est plein d'eau tu ne peux même pas comprendre ce que je dis tu ne peux même pas aller en profondeur de ce que je dis parce que tu es un individu limité parce que tu es un individu superficiel parce que tu es un individu incapable d'utiliser tes neurones pour comprendre un message Basimori Meite tu dégages de mon direct parce que je suis en train de parler actuellement de la Côte d'Ivoire je suis en train de parler actuellement de la Côte d'Ivoire donc tu fermes ta boîte et tu sors de mon direct n'importe quoi on vous respecte respectez les autres parce que la violence là vous n'avez pas le monopole vous n'avez pas le monopole de la violence alors vous dégagez de mon direct parce que je parle à des intellectuels je parle à des gens qui utilisent leur cerveau je parle à des gens qui ont des neurones des bulbes rachidiens et qui les exploitent je ne suis pas en train de parler à des moutons alors tu dégages s'il dit je continue alors tu prends le bac arrivé au carrefour Williamsville ils descendent tout le monde là et puis ils font demi-tour et puis ça ne va pas quelque part c'est le désordre ils tournent n'importe où n'importe comment j'ai habité à Bobo en 2011 en 2009 et ça continue jusqu'à aujourd'hui parce que l'autorité a fui ses responsabilités l'autorité a abandonné le pays est dans le désordre complet je me souviens qu'une fois j'étais dans l'express 204 203 je ne me souviens plus il y avait il y a toujours des embouteillages au carrefour Williamsville il y a toujours embouteillage il y a une femme qui a accouché on l'emmenait à l'hôpital ils l'ont emmené à l'hôpital à Bobo il n'y avait pas de choses on l'emmenait à Trècheville ou à Cocody je ne sais pas où la femme l'a accouché dans la voiture non mais c'est quoi c'est quoi j'ai habité à un moment donné à Gonzagueville quand c'est le moment d'aller à la Mecque la route est barrée oh c'est le seul le seul tronçon le seul tronçon qui va jusqu'à Bassam c'est le seul tronçon qu'on prend pour sortir de la zone quand on s'en va à la Mecque on barre tout on barre les bacas sur le trottoir sur la chaussée partout dans tous les sens quand on revient de la Mecque c'est la même chose hé la discipline ça fait partie de notre de notre de notre comment on appelle ça de notre devise mais il n'y a aucune discipline aucune discipline j'ai habité dans plusieurs quartiers à Bijan j'ai habité à Gonzagueville j'ai vu ça quand on doit aller à la Mecque on passe personne ne passe quand on revient de la Mecque personne ne passe vous n'êtes pas les seuls habitants de ce pays je suis désolé vous n'êtes pas les seuls habitants de ce pays si vous ne voulez pas respecter l'ordre allez-y où il y a le désordre parce que les autres populations ne sont pas des populations violentes mais vous n'avez pas le monopole de la violence tout le monde peut être violent c'est l'éducation que nous recevons qui fait que nous avons une façon de nous comporter en société il faut que ça s'arrête quand on parle de l'ivoirité il y a des gens qui se lèvent à gauche et à droite pour venir dire que c'est de la xénophobie mais l'ivoirien il a une façon intrinsèque de se comporter l'ivoirien est très pacifique l'ivoirien est très doux ça ça fait partie de son bagage culturel alors votre désordre là amenez-le où vous voulez mais que des gens qui sont du nord n'empêchent pas d'autres ivoiriens d'aller au nord en ce moment qu'ils quittent le sud et qu'ils aillent s'installer chez eux tu ne peux pas abider à bidjan et puis interdire que d'autres personnes aillent au nord parce que le nord ça fait partie de la côte d'ivoire c'est arrivé c'est arrivé mais il est temps que les choses changent on va toujours carrécier dans le sens du poil on va toujours être poli on va toujours être courtois ça ne change pas le jour où 4 passagers vont sortir de leur voiture puis vont frapper un de ces nyambro ou bien de ces syndicats je pense que ça va ça va envoyer l'exemple mais parle d'intellectualisme bonne journée à vous c'est ce que j'avais envie de partager parce que trop c'est trop c'est pas chic c'est pas chic les gens parlent de leur pays vous venez mettre vos gueules là dedans en tout cas gros bisous à vous et puis je vous souhaite une très bonne journée il faut que ça s'arrête à un moment donné là il faut que la goutte d'eau qui fait déborder le vase arrive il faut qu'à un moment donné on ait le ras-le-bol de ce qui se passe pour que les choses changent moi je ne peux pas aller prendre un crédit à la banque acheter une voiture pour décider de faire un commerce je suis en règle et puis des gens vont venir prendre m'arracher mon argent tous les jours je vais prévoir dans ma recette ce que je dois donner au nyambro et pendant ce temps les policiers sont au carréfou pour raqueter ceux qui sont chargés de me protéger il me raquette mais vous n'avez pas vous ne faites pas peur vous n'inspirez aucune crainte on peut vous tuer facilement comme des chiens bonne journée à vous frères et sœurs je suis ivoirienne je suis africaine je suis ivoirienne et je suis pour le respect du vivre ensemble dont vous parlez vous dites vous dites qu'on vit ensemble mais vous ne voulez pas vivre ensemble vous ne voulez pas qu'on vive ensemble chez vous vous voulez vivre ensemble chez les autres c'est quoi bonne journée à vous gros bisous à vous bye